Mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir un nouveau équipement C'est un appareil ou à l'audium C'est un équipement qui est toujours sur le bout d'un médecin Il s'agit du... Et oui, comme vous pouvez le constater, il s'agit du stéthoscope C'est un équipement beaucoup plus utilisé en oscultation C'est un équipement beaucoup utilisé en oscultation Et dans cette vidéo, nous allons voir comment l'utiliser, les différents types de stéthoscopes qui existent Et quelques entretiens et maintenances Alors, à ce moment-là, tout de suite Sous-titrage ST' 501 Voici comment il se présente Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par les décuilles Donc, ces deux stéthoscopes, ils fonctionnent exactement de la même manière Et pour commencer, à ce niveau, nous avons des embouts En fait, ces embouts doivent être tendres A ce niveau, nous avons des embouts Comme nous constatons là, oui Ces embouts doivent être doux Pour l'économie de l'oreille du médecin Parce que ce sont eux, en fait, qui se placent au niveau de l'oreille Juste après eux, après les embouts Nous avons les tubes auriculaires Ces tubes sont métalliques Donc, nous les voyons là Ce sont des tubes en métal là Et juste à ce niveau-ci Nous avons là un ressort On appelle ça le ressort de la lit En fait, toute la partie du oscillant, on appelle ça la lit Donc, toute la partie Toute la partie métallique là On appelle cela la lit Donc, ceci, c'est le ressort de la lit C'est lui, en fait, qui permet de maintenir N'est-ce pas, les embouts Qui permet de maintenir les embouts dans l'oreille du médecin Donc, c'est ce ressort-ci Lui, à ce niveau, nous l'avons également Mais seulement que lui, il est contenu dans la partie couvertes là Juste à ce niveau, nous avons la tubulure Donc, c'est en plastique Oui, comme vous le voyez là, c'est en plastique Et pour finir, ici en bas, nous avons ce qu'on appelle le pavillon Oui, oui, nous avons dans le pavillon Qui est allé, qui, à l'intérieur, possède une membrane Dans cette membrane, elle est donc sensible au bruit Et c'est cette partie qui se place sur la peau du patient Pour prélever, n'est-ce pas, des bruits internes du corps Que le médecin va pouvoir écouter lors d'un examen d'auscultation Donc, nous vons là, là, c'est la membrane Bon, à ce niveau-ci, je vous ai présenté les niveaux basiques En fait, des stéthoscopes Parce qu'il y en a des stéthoscopes à double pavillon C'est-à-dire, un pavillon là, grand pavillon et petit pavillon Donc là, ceci n'est qu'à un seul pavillon Les stéthoscopes à double pavillon permettent pour le grand pavillon De pouvoir écouter les sons de haute fréquence Notamment le bruit cardiaque Et également même le bruit des poumons Mais aussi, les petits pavillons, les petits membranes, les petits pavillons Autant pour moi, permettent, n'est-ce pas, d'écouter des bruits de basse fréquence Notamment le bruit des vaisseaux sanguins Au niveau du cou, par exemple Ou alors, le cœur d'un enfant en fait Oui, mais là, il n'est qu'à un seul pavillon Très bien Tout de même, même celui-ci, c'est gamin, il a un seul pavillon Et il y en a des gamins des stéthoscopes Qui sont encore beaucoup plus sophistiqués Qui au lieu de posséder une seule tubule En possèdent deux Ceci en fait pour amplifier le son que le médecin va recevoir au niveau des embouts Bon, pour ce stéthoscope, c'est là Lui, il a un niveau beaucoup plus basique Pourquoi ? Parce que si vous remarquez là Au niveau de ses embouts, c'est tellement rigide C'est tellement rigide Et ce genre d'embouts, il fait mal aux oreilles du patient Du médecin, autant pour moi Tandis que si nous prenons l'exemple des autres embouts Là, il est vraiment souple Là, c'est bon pour l'économie du patient Du médecin Donc, ça permet aux médecins vraiment De ne pas avoir mal aux oreilles lors de l'auscultation Les amis, le meilleur était pour la fin Alors, à ce niveau-ci, je vous ai préparé un stéthoscope double pavillon Donc, quand nous pouvons le remarquer là Je vais soulever Donc, nous avons là le grand pavillon Qui est construit une membrane interne Et là, nous avons là le deuxième pavillon Donc, ce pavillon, s'il est beaucoup plus petit Il permet, n'est-ce pas, de prendre le son Tel que le son des persos sangha au niveau du cou Tel que les artères au niveau du cou Et même le son Et même le cœur des enfants Et même le cœur des enfants Donc, nous voyons là, très beau Mais le principe, c'est toujours le même Donc, nous voyons, il a des embouts Qui sont très tendres Ceci, c'est pour l'économie du patient Donc, nous voyons encore la différence La qualité Dans ça, c'est un stéthoscope de bonne qualité Nous voyons tout La lit parce que c'est toute cette partie Si qu'on appelle la lit L'ensemble constitué Des tubes auriculaires Qui sont en métal, bien sûr Et à ce niveau, nous avons un ressort Le ressort de la lit Qui permet de maintenir, n'est-ce pas Le stéthoscope enfoncé dans l'oreille du médecin C'est pourquoi vous voyez Il y a ce croisement-là Donc, c'est là Un ressort qui se trouve à ce niveau Ce qu'on appelle le ressort de la lit Qui ne fournait pas endommagé Donc, là, c'est la tubulule Donc, c'est un très bon stéthoscope Comme on peut le constater là Très beau Et voilà sa membrane De bonne qualité Donc, c'était tout pour cette C'était tout pour le stéthoscope C'était une vidéo qui n'était pas longue du tout Maintenant, si on passe à la partie Maintenant, quels sont les petits enquêtements Que nous devons faire Alors, première chose Ce sont des choses à éviter Première chose à éviter Il faut éviter de manipuler brutalement Cette membrane Pourquoi elle est tellement sensible Et si j'appuie ce stéthoscope Vous me direz certainement Pourquoi il y a pris ce stéthoscope de même qualité Si j'appuie ce juste pour monter C'est juste parce qu'il y a une petite Panne celui Et nous allons juste le voir là Au niveau de la membrane Si vous voyez Elle s'est déchirée Donc, lorsque j'appuie là Vous pouvez remarquer ça déchirure Et lorsqu'elle est déchirée Comme ceci Elle ne pourra plus très bien Prélever le son Les bruits internes du corps Donc, il faudrait vraiment Faire attention lors de sa manipulation Parce qu'elle est très 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 sensible Et également Il faudrait éviter d'endommager la tubulule Tout simplement Sinon, il y aura des fils de son là Et puis, le médecin pourra écouter des sons En bien Ouais Donc, c'est juste simple Aussi simple que ça Il n'y a pas trop de maintenance Tandis que celui-ci Il est vraiment de bonne qualité Il est même beaucoup plus solide Que lorsque nous regardons Donc, c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Et oui les amis Pas bien de t'aimer cette vidéo J'espère que vous aurez plus Au revoir pour une prochaine vidéo Surtout, n'oubliez pas Sauter, technique et sauver de vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz